First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... First time, I'd like to ask you an Arthur Depince. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, il se trouve qu'on fait cette émission juste après le Festival d'Angoulême, donc comment ça s'est passé ? Très très bien, alors comme tous mes collègues, c'est vrai qu'on revient souvent un peu exténués parce qu'on a tous des programmes très très chargés, principalement avec les dédicaces parce que c'est un peu l'objet du festival, mais pas que, puisqu'on fait aussi des interviews, on fait des animations, en particulier sur le stand Dupuis où je suis, donc le stand de mon éditeur. On fait des battles de dessin, on fait des cours de dessin pour les enfants, on fait tout un tas de choses. Donc, on revient content, mais fatigué, mais content et malade pour certains, mais moi heureusement, je suis passé à travers. Pas encore. Pas encore, c'est ça. Et du coup, tu as retrouvé ton public. Tout à fait. Est-ce qu'il est aussi jeunesse qu'on le dit ? Alors, complètement. J'ai même été très étonné, non seulement en Goulême, mais aussi en novembre dernier, qui était la période où j'avais fait ma, entre guillemets, tournée de dédicaces. J'étais allé dans plusieurs librairies, dans plusieurs villes, et je m'attendais à tomber sur, non pas les lecteurs de Spirou, qui sont assez jeunes, mais des personnes qu'on voit souvent en dédicaces, qui sont plutôt des collectionneurs de dédicaces et qui ont plutôt la cinquantaine. Et en fait, non, là, je suis vraiment tombé sur des enfants ou des parents accompagnant leurs enfants ou des ados. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'avec ce gap de cinq ans entre le tome 3 et le tome 4, qui était dû au film, eh bien, j'ai un public qui est tout nouveau. Il y a beaucoup de gens, enfin, la plupart des gens me disent qu'ils ont connu la BD grâce au film. Et alors, bien sûr, j'espère que j'ai toujours les anciens lecteurs, enfin, ceux qui avaient une dizaine d'années quand ils ont découvert Zombillenium. Mais là, il y a des nouveaux lecteurs et ça fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai que quand on fait des dédicaces, c'est quand même un moment très convivial. C'est un moment quand même qui est assez crevant et c'est vachement important pour nous, enfin, pour moi, en tout cas, d'avoir un public jeune et d'avoir des enfants avec des étoiles dans les yeux qui me demandent de faire tel ou tel personnage. Donc, voilà, ça, on va dire, ça, ça, ça booste pour la suite. OK. Alors, dans ce podcast, on s'intéresse particulièrement au parcours des invités. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout d'abord, en revenant à la source, parce qu'on a un peu de temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier d'illustrateur ? Alors, en fait, bon, j'ai toujours eu envie de faire un métier dans le dessin, parce que aussi loin je me souvienne, c'est vrai que j'ai toujours dessiné. Ce que je voulais vraiment faire, enfin, quand ça a commencé un peu à se préciser, quand j'ai fait un lycée artistique et quand j'ai commencé à présenter des écoles d'art, c'était de faire un métier qui soit en lien avec le dessin et en lien avec la narration, c'est raconter des histoires. Et pour ça, alors bien sûr, tous les domaines artistiques racontent des histoires, que ce soit l'art contemporain, la photo, la sculpture, mais moi, je voulais qu'il y ait vraiment la narration, c'est-à-dire créer des personnages et leur faire vivre une aventure. Et pour ça, donc, il y avait surtout trois domaines qui se dégageaient, l'illustration, le dessin animé et la bande dessinée. Alors, j'ai fait les arts déco de Paris, qui est une école assez globale, même si à l'époque, il n'y avait pas de BD. Je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais la BD n'était pas très bien vue, on va dire. Et j'ai fait une spécialité animation en me disant, bon, comme ça, je vais en plus apprendre la technique, je vais apprendre le langage cinématographique. Bon, ça ne peut pas me faire de mal. Et donc, j'ai démarré là-dedans. Et puis, au final, ce qui est assez amusant, c'est que je fais, alternativement, je bosse dans l'un de ces trois domaines. Donc, en général, je fais toujours des illustrations. Et puis, bon, là, je fais de la BD en ce moment. Juste avant, j'avais fait mon long métrage, etc. Mais en fait, je réalise que c'est le cas pour beaucoup d'auteurs. C'est vrai que maintenant, il y a surtout beaucoup d'auteurs de BD qui viennent de l'animation. Et évidemment, on touche à l'un ou à l'autre en fonction des envies ou des besoins. Ou parce qu'un projet s'est vu refusé, on va le faire dans un autre domaine. Enfin, voilà, donc je suis très content, très comblé, au final. Et du coup, tu touches un peu dans le film Zombielium, tu touches un peu à l'animation, à tout ça, puisque tu as pratiqué. Ah oui, oui, absolument. Tu as appris l'animation, etc. Tu diriges l'animation ? Ah oui, oui. En fait, Zombielium, je l'ai co-réalisé avec Alexis Ducor, qui est un très vieilli ami, rencontré au Festival d'Annecy, d'ailleurs, toujours dans l'animation. Co-réalisé, et on l'a aussi tous les deux co-scénarisé, le film. Et je me suis, bon, occupé de la direction artistique. Mais ça, bon, évidemment, je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. C'est un peu normal. Donc oui, c'était amusant de retoucher au storyboard. Alors évidemment, on avait des équipes. On avait quatre storyboardeurs. Ensuite, on avait peut-être une quarantaine d'animateurs aussi qui travaillaient sur le film. Tous ces gens-là, évidemment, il faut les diriger. Donc ce n'est pas Alexis et moi qui mettions la main à la patte. Même si de temps en temps, on n'a pas pu s'empêcher de faire une petite animation par-ci, par-là. Mais oui, mais en tout cas, le métier est le même. C'est-à-dire qu'il faut penser à raconter une histoire avec du mouvement. Et en fait, c'est très, très différent de la BD. C'est vrai que ça faisait dix ans que je n'avais pas fait d'animation. Auparavant, je faisais plutôt des courts-métrages. Et là, c'est vrai que pour... Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ça, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même langage. Donc voilà. Si on aura le temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu réapprendre ce langage. Et puis après, j'ai retrouvé mes marques et c'est reparti comme en l'an 40. Alors j'ai lu dans une interview que tes profs te disaient arrête d'impressionner des petits camarades et fais des choses sérieuses. Oui. Est-ce que ça a changé depuis ? Est-ce que maintenant, tu as l'impression que tes profs te diront autre chose maintenant ? Alors en fait, ce n'est pas exactement ce que m'a dit ce professeur qui était aux Arts Déco, mon professeur de graphisme, François Vermeil, que je salue au passage s'il m'écoute. Et alors le graphisme, c'était une matière que j'avais choisie parce que justement, je ne comprenais pas grand-chose. Et surtout qu'aux Arts Déco, en plus, il y a une très, très grande tradition du graphisme. Il y a beaucoup de grandes agences de graphisme qui ont été fondées là-bas. Il y avait encore, en tout cas à l'époque, beaucoup de ces graphistes qui enseignaient là-bas. Et c'est le graphisme au service de la politique, en gros. C'est-à-dire qu'il fallait faire des affiches pour défendre telle ou telle cause. Donc on est complètement à l'opposé de la publicité, par exemple. Et je n'avais toujours pas vraiment compris pendant ces cours. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et ce professeur, en fait, m'a un peu pris sous son aile parce qu'il a vu que je débarquais du lycée, je n'avais pas fait de prépa, donc j'étais un peu largué, j'étais encore très scolaire. Et en fait, il m'a dit, arrête d'essayer de dessiner... Sa phrase exacte, c'est ça, arrête de dessiner des petits Mickey. Alors, petit Mickey, pas Mickey la souris, mais ça s'écrit Q-T à la fin. Ça veut dire un petit dessin, un petit... Voilà, pour faire marrer les copains. Mickey la souris était ça, pas l'origine latine. C'est ça, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est l'expression pour désigner un petit dessin, un petit gris bougie, c'est un petit Mickey, voilà. Et il m'a dit, arrête de faire des petits Mickey pour impressionner tes copains. Alors, c'est exactement ce que je faisais à l'époque. Voilà, je voulais vraiment faire des petits dessins comme ça pour montrer que je dessinais bien. Fais, au lieu de ça, fais ce que tu as dans les tripes. Fais ce que toi, tu as à dire. Et il insistait sur le toit, c'est-à-dire, qu'est-ce que toi, Arthur de Pince, tu as à raconter que tel ou tel autre n'a pas à raconter ? Voilà. Et c'est une phrase qui résonne encore dans ma tête. Et quand je rencontre, par exemple, des étudiants en bande dessinée, là, j'étais parrain d'une promo d'une école de BD, eh bien, je leur ai ressorti exactement la même phrase. C'est-à-dire arrêter d'essayer de prouver que, voilà, vous savez dessiner Batman ou vous savez dessiner super bien des filles à poil ou machin. Bien sûr qu'il faut se faire plaisir, il faut dessiner ce qu'on aime. Mais qu'est-ce que, en m'adressant à chacun, qu'est-ce que toi, tu as à raconter ? Et c'est vrai que c'est très important parce que moi, ça m'a fait un peu puiser dans mon histoire personnelle. Et c'est vrai que Zombilenium, en fait, c'est... À travers cette BD, même s'il y a une trame sociale, même si ça parle des monstres et tout ça, à travers Zombilenium, je parle énormément de ma famille, par exemple. Et je sais que c'est une histoire que moi seul peux raconter et que les personnages, du coup, ces personnes d'autres n'auraient pu les créer. Alors, on va revenir à l'histoire de Zombilenium, mais ce que je comprends, c'est que tu as fait ta terminale lycée scientifique et tu es allé directement aux arts déco sans passer par la prépa ? Non, ce n'était pas scientifique. J'ai fait un lycée, alors ça s'appelait Arts Appliqués à l'époque. C'est-à-dire, je pense que ça existe encore, même si ça a encore dû changer de nom. En fait, c'est un lycée avec 24 heures de dessin par semaine, enfin, de matière artistique. C'est-à-dire qu'on avait histoire de l'art, on avait design, peinture, enfin, on avait architecture. Et en fait, du coup, les trois années lycée nous servent un peu d'équivalence de prépa, quand on veut intégrer des écoles d'art. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on fait l'impasse sur les matières générales. On est aussi des maths du français et compagnie. Mais ça permet de sortir avec un dossier et ce qui m'a permis, moi, de présenter les arts déco après le bac. D'accord. Donc, tu as su très, très jeune. Qu'est-ce que tu voulais faire de toute ta vie ? Oui, alors j'étais, je pense, peut-être d'ailleurs un peu trop jeune parce que c'est vrai qu'une petite année de prépa ne m'aurait pas fait de mal parce que j'étais à... Les arts déco, c'est une école en plus qui est basée vachement sur le côté un peu volontariste des élèves, sur les initiatives, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'ateliers partout. Et puis, c'est à l'élève de dire, tiens, cet après-midi, j'ai envie d'aller faire de la sérigraphie, tiens, machin. Moi, j'étais très scolaire, donc au début, je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais pas pourquoi les profs n'étaient pas tout le temps là. Je faisais vraiment le minimum, je ne comprenais rien. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que j'étais un peu jeune et c'était un peu difficile au début. Après, c'est une question de maturité, mais le fait de vouloir faire du dessin de sa vie et de machin... Ah oui, ça, par contre, ça n'a jamais fait un pli. Et donc, quand tu es sorti des arts déco, tu as tout de suite fait un boulot d'illustration ? Alors, en fait, comme j'ai terminé avec un diplôme, une spécialité animation... D'ailleurs, non, il ne faut pas que je dise diplôme, parce qu'à vrai dire, j'ai un peu honte, mais je n'ai pas mon diplôme. En fait, j'ai fait les quatre années, mais pour faire le diplôme, il aurait fait que je valide aussi un mémoire. Et comme j'ai mis toute mon énergie dans mon film de fin d'études... Du coup, je n'ai pas eu le diplôme, voilà. Mais j'espère, peut-être que je le passerai un jour, je n'en sais rien, mais... En tout cas, j'ai terminé les arts déco avec un film de fin d'études, donc un court-métrage d'animation. En l'occurrence, qui s'appelait Gérardine, voilà, c'est ça. Et en fait, tout a démarré avec ce film, puisqu'ensuite, il a tourné dans les festivals, voilà. J'ai gagné un prix à Annecy et compagnie. Donc, en fait, j'ai démarré, finalement, ma carrière en tant que réalisateur de court-métrage. Enfin, quand je pouvais en faire un, du moins, parce que c'est très difficile à produire. Ou bien travailler dans l'animation pour faire du chara-design, créer des personnages, ou réaliser des pilotes de séries. Voilà, donc... Mais cela dit, c'est vrai que c'était assez difficile. Je crois que c'est vraiment la période de... Je crois que de ma vie, c'était un peu la période de vache maigre, en fait. Parce qu'on faisait appel à moi, en fait, pour des boulots, on va dire des petits boulots. Tiens, il y a besoin de faire un pilote, mais on n'a que... Ah, on n'a que 2000 francs, blabla. Donc, si tu peux bosser deux semaines, etc., etc. Donc, c'était assez difficile. Et parce que pour les boulots, on va dire, d'animation pure et dure, bon, forcément, les boîtes faisaient appel à des étudiants des Gobelins, ou de Sub-InfoCom, enfin, des écoles qui forment vraiment des cadors. Alors que, bon, moi, venant des arts déco, je n'avais pas un bagage technique très étoffé. Donc, c'était assez difficile. Et c'est pour ça que, parallèlement à ça, donc après deux autres courts-métrages, j'ai décidé de commencer à me lancer dans l'illustration. Donc, je suis allé voir les agences. Et puis, il y en a une qui m'a pris, en l'occurrence Illustrissimo, chez qui je suis toujours. Et là, j'ai commencé à bosser pour tout un tas de choses. Mais c'est vrai que, bon, c'était déjà plus sympa, parce que je faisais vraiment mes boulots, mes dessins. Et qu'en plus, j'étais payé pour ça. Et c'est en bossant dans l'illustration, finalement, que j'ai intégré le monde de la BD. C'est-à-dire en bossant, pour Max et Fluide Glacial, c'est ce que tu appelles la BD, allez-vous ? Voilà. Alors, Fluide Glacial, pas encore. En fait, c'est dans Max Magazine. Je faisais beaucoup, beaucoup d'illustrations dans ce magazine. Et je me rappelle, il y avait aussi Run, il y avait Vatine, Casse-Grain. Enfin, on était plein, plein d'illustrateurs à avoir un peu démarré. Enfin, pas forcément démarré, mais enfin, à avoir été embauché par ce magazine. Et il se trouve que c'est dans ce magazine que je faisais l'ancêtre de Péché Mignon, qui ne s'appelait pas comme ça. Et en fait, quand le magazine a fermé ses portes, en fait, Thierry Tainlot, qui était le rédacteur en chef de Fluide Glacial à ce moment-là, m'a demandé si ça m'intéressait de faire un album avec justement la compilation de toutes ces petites planches. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première BD. Péché Mignon, non ? Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est un peu ironique, c'est que forcément, je suis arrivé chez Fluide avec cette BD qui avait déjà eu une vie dans ce magazine que les gens connaissaient déjà. Donc, on va dire que quand j'ai démarré dans la BD, ce n'était pas très compliqué, ne serait-ce qu'au niveau financier. C'est vrai que la BD, on dit toujours que c'est compliqué au début. Bon, il se trouve que pour moi, ça a démarré un peu sur le chapeau de roue parce que cette série avait déjà été amorcée. Donc, je n'ai peut-être pas connu toutes les galères que connaissent certains dans ce métier. Par contre, c'est vrai que les galères, je les ai connues un petit peu avant avec justement dans le milieu de l'animation et du court-métrage en particulier. Donc, tu t'es assez vite retourné. Oui, du moins que ça allait déjà un peu mieux à l'époque. Mais quand on voit tout le travail que tu as produit à cette époque-là, je veux dire, les galères, on s'imagine que les galères pour toi, ce serait plus le temps qui te reste. Parce que faire une planche par semaine, parce que je crois que c'était à peu près le rythme de travail que tu avais à l'époque. Pour fluide ou pour... Pour faire les péchés mignons. Ah oui. En fait, oui, c'était à peu près une planche par semaine. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, c'est vrai que j'étais vachement prolifique. Par exemple, là, j'ai un sorti chez Soleil, un hardbook il y a deux ans. Normalement, il y a 15 ans de boulot, les trois quarts, ça a été fait entre 2002 et 2007, par exemple. Mais ça, c'est un truc, bon, je pense que quand on a entre 20 et 30 ans, je pense qu'on a une énergie, je pense qu'on a peut-être envie de bouffer le monde, on a envie de... On a une énergie que j'ai l'impression qu'on n'a plus après. Après, on fait toujours des choses, mais peut-être parce qu'on a envie d'expérimenter. Moi, je me souviens qu'à l'époque, tous les soirs, je dessinais, parfois jusqu'à 3h du mat, et je faisais plein de trucs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais voilà, et j'envoyais mes trucs à des magazines, je prenais toutes les commandes qui passaient. Enfin, voilà, donc... C'est vrai que j'avais la niac. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations et en même temps, quelques boulots aussi dans l'animation de temps en temps. Et puis ensuite, voilà, il y a eu la BD. Mais c'est vrai que la BD, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Alors, avec Zombielium, encore aujourd'hui, tu as ce même rythme de travail où tu essaies de te tenir à une planche par semaine. Oui, voilà, j'essaye de me tenir à une planche par semaine. C'est beaucoup plus difficile parce que, bon, c'est Zombielium, il y a beaucoup, beaucoup plus de détails. Il y a plus de personnages, plus de décors. Il y a des décors beaucoup plus fouillés. Donc, je me souviens que Pêcher Mignon, je mettais à peu près, allez, 7 mois pour en faire un. La marche du craft, je mettais 5 mois. Zombielium, je mets 11 mois. Entre 11 mois et 1 an. Donc, parce que, voilà, il y a beaucoup de décors. Et puis, il y a... C'est le logiciel que j'utilise. En plus, soit il faut s'en servir pour faire des dessins très simples, très épurés. Ou si on commence à faire quelque chose de un tant soit peu réaliste, là, il faut aller à fond dans le détail. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Par exemple, là, si je devais dessiner ce que j'ai sous les yeux, il faudrait que je dessine la table de mixage avec tous les boutons, etc. Voilà, c'est quelque chose que ne permet pas, par exemple, quand on utilise un pinceau ou un crayon, on peut faire juste des petits points pour symboliser les boutons. Oui, non, moi, je suis obligé de dessiner tous les boutons. Mais j'ai même lu que tu faisais des détails qui étaient inimprimables, quoi. Genre des petites pancartes que c'est toi et connais dans l'illustration. Oui, oui. En fait, Illustrator, je vais résumer un peu ce logiciel parce que c'est un peu dur à expliquer quand on n'a pas d'image. Mais en fait, c'est du... Comme le logiciel de dessin, je ne les connais pas tous, mais il y a surtout mon Photoshop que tout le monde connaît. Maintenant, il y en a d'autres. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Manga Studio. Et puis là, il y a un autre que tout le monde utilise qui est sur tablette. Alors, Illustrator, c'est un programme de dessin vectoriel. C'est-à-dire que ce qu'on dessine, ce sont des formes, ce sont des courbes, en fait, qu'on peut modifier à volonté. Et en fait, le principe, c'est que normalement, c'est utilisé pour tout ce qui est logo, tout ce qui est graphisme et tout ça. C'est-à-dire qu'on peut zoomer à volonté. Il n'y a pas de pixels. C'est-à-dire que le dessin existe, quelle que soit sa taille. C'est-à-dire que quand on fait un dessin sur Illustrator, on peut l'imprimer sur une affiche qui fait la taille d'un terrain de tennis, par exemple. Et moi, j'aime beaucoup la beauté du truc. J'aime bien savoir que quand je dessine, ma courbe ou ma forme, elle n'est pas altérée par des pixels ou par une trame d'impression. Elle existe de manière absolue dans mon ordinateur. C'est un peu métaphysique comme truc. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais du coup, moi, je prends beaucoup de plaisir à dessiner sur ce logiciel. Je trouve ça très ludique. C'est un peu comme du papier découpé. C'est-à-dire que je dessine des formes, je les superpose les unes aux autres, je les découpe, je mets des petits dégradés de temps en temps et tout ça. Mais c'est vrai que le piège, c'est que comme il n'y a pas d'échelle, on n'est limité par rien puisqu'on peut zoomer à l'infini sur le dessin. Parfois, je vais me perdre dans des détails et réaliser qu'à l'impression, en fait, ces détails, on ne les voit plus parce qu'ils vont au-delà de la trame d'impression ou au-delà du pixel. Par exemple, c'était plutôt pour la blague, mais c'est vrai que dans le tome 4, à un moment, il y a la sorcière sur son balai qui regarde avec les jumelles au sol et en fait, on voit un passage à niveau. Et il y a le petit panneau, un train peut en cacher un autre. Et évidemment, ce petit panneau, une fois imprimé, il fait la taille d'une tête d'épingle. Donc évidemment, déjà, à l'œil nu, on ne le verrait pas, mais même à l'impression, quand on regarde avec un compte fil, on voit juste trois petits points noirs. Et là, c'est là où les gens ne comprennent pas trop, mais moi, je trouve ça super de me dire qu'au moins, ce texte, il existe quelque part. Et un jour, ça n'arrivera sûrement jamais, mais si on imprime ma BD d'une taille immense de la taille d'un terrain de tennis, eh bien, on pourra lire le texte. Voilà. Mais le fait de savoir que le texte existe, que tous les éléments, les feuilles d'arbres, les brins d'herbe existent, voilà, j'ai l'impression d'être dans mon élément. Je ne sais pas comment expliquer. En forme méditatique, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les choses existent. En fait, c'est marrant parce que j'avais eu une discussion un peu bizarre, mais une fois, j'avais avec un mathématicien, alors bon, je ne connais rien en maths. Et en plus, ce qu'il me racontait, je ne comprenais rien. Il parlait de la théorie des cordes, je ne sais pas quoi, je ne comprenais que dalle. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que lui et moi, en fait, on avait un point commun, c'est qu'on montrait ou on parlait de choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Et à la limite, ça peut être pareil même pour un scientifique qui regarde des trucs, des cellules au microscope. C'est-à-dire que après, il va peut-être écrire un article, le mathématicien, il va écrire une théorie ou un problème ou un truc, mais il va avoir le truc dans sa tête, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin de le voir. Et c'est... Voilà, en fait, c'est le côté peut-être conceptuel du truc qui me plaît. Enfin, effectivement, il y a un côté un peu absolu, un peu méditatif, je ne sais pas. Pour moi, c'est la quintessence du dessin. Non, on ne peut pas dire ça. Toutes les techniques se valent, mais c'est... Comment dire ? C'est un peu finalement pour moi le dessin le plus pur, en fait. Voilà. Sur Illustrator ? Oui. En fait, alors attention, ce n'est pas qualitatif ce que je dis. On a le droit, je connais plein de gens qui détestent Illustrator, aussi bien l'utiliser que voir des dessins avec. Ça, je suis habitué. Mais en fait, dans l'outil, dans le fait de dessiner avec, quel que soit ce qu'on dessine, il y a un côté... le fait que le trait, ce ne soit pas de la matière sur du papier, ce ne soit pas... C'est une équation mathématique, en fait. Et pour moi, il est perdu dans l'immensité de l'univers, mais il existe. Je ne sais pas. C'est la première fois que je pars là-dessus. Mais j'avais vu au Centre Pompidou de Metz une exposition d'un artiste qui s'appelle Sol Lévit. Et en fait, ce n'était que des courbes et des lignes droites tracées à la craie. Et au début, j'arrive à me dire qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus, toute l'expos, c'était ça. Et en fait, c'était fascinant parce qu'il y avait une espèce de beauté dans ces lignes. Et en fait, évidemment, il ne faut pas s'arrêter à la ligne tracée à la craie ou quoi que ce soit. C'est juste de se dire que ces cercles, ces lignes, ils existent d'une certaine manière, même s'ils sont symbolisés par une craie. Enfin, Illustrator, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le dessin, il y a beaucoup de gens qui disent qu'un dessin, c'est forcément de la matière, qui disent que c'est de la peinture ou du charbon sur du papier, etc. J'entends tout à fait ça et moi, personnellement, j'adore aussi les accidents, les traces des outils sur le papier, mais je considère qu'Illustrator, on n'est plus du tout dans ce domaine, on est dans quelque chose qui est dématérialisé. Tu parlais de métaphysique, j'écoutais justement un podcast de Moebius qui datait de 1985 et lui, il partait dans des trucs mais complètement mystiques. Merci pour la comparaison. Non, mais je suis très flatté. Après, au moins, je rejoins Moebius là-dessus à défaut des dessins. Est-ce que tu utilises encore le crayon et des choses traditionnelles pour faire ton dessin, en particulier sur Zombie Enium, par exemple, où tu vas direct sur Illustrator avec ta palette graphique, j'imagine ? Oui, avec ma palette graphique, oui. Alors, oui, je vais directement avec ma palette graphique mais je fais quand même un petit brouillon, un petit brouillon sur un carnet, en fait, que je dois avoir dans mon sac, là, quelque part. C'est un storyboard, en fait. C'est bien, quand même, avant, quel que soit le dessin, que ce soit un dessin ou une planche de BD, de faire un petit creux bar pour savoir où on va et en particulier quand il y a de l'anatomie ou quand il y a tel ou tel point de vue ou voilà, quand il y a une contre-plongée ou un truc comme ça. Donc, oui, effectivement, oui, ça m'arrive beaucoup de travailler au crayon mais une fois que je suis satisfait de ce petit storyboard, et bien là, j'attaque directement sur Illustrator. Mais de toute façon, il y a, à la limite, c'est même pas une question de, c'est vrai que l'ordinateur, tout le monde dit, ah, c'est génial, on peut faire POM Z, CTRL Z. En fait, Illustrator, c'est vrai que je le fais mais c'est surtout que chaque forme, un dessin, c'est composé de plein de formes, il va y avoir un rond pour faire l'œil, il va y avoir une forme pour la tête, une forme pour le sourcil, etc. Chaque forme est modifiable à l'infini, en fait, c'est-à-dire que chaque forme est là, chaque forme est posée sur une autre et puis on peut aussi, je peux faire un dessin puis le lendemain, me dire, ah tiens, non, en fait, le sourcil, je vais le changer un tout petit peu, etc. C'est un ensemble de lignes et de points, donc il suffit de sélectionner un point, de le bouger et voilà, donc en fait, c'est comme un, il y a des gens qui disent que c'est de la 3D plate ou de la pâte à modeler plate, bon, et c'est un peu ça aussi, quoi. Alors moi, je suis un fervent pratiquant d'illustrateurs aussi, à mon petit niveau, tant que tu comprends tout ce que je dis, peut-être, je crois que les auditeurs comprennent que dalle, mais... Non mais au moins, je comprends ce que tu dis, mais quand j'essaye de faire un dessin, que moi, j'adore dessiner au crayon, ou quoi, quand j'essaye de faire un dessin construit sur l'illustrateur, là, ça devient hyper compliqué, quoi. C'est du dessin de masse, quoi. Il n'y a pas de traits, ou... Oui, non, c'est ça. Tu pars directement dans la masse, C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des formes de couleurs, ben, en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est des... En fait, moi, ce que je dessine, c'est des formes qui ont un peu des formes de patates, donc il va y avoir la tête, ensuite, il va y avoir les yeux, donc voilà, et ensuite, le nez, alors, ce qu'il y a, c'est... Alors, il y a un trait sur l'illustrateur, un trait noir, un contour noir, mais qui est très, très moche, parce qu'il est très... Lisse. Lisse, quoi, enfin, puis il est très homogène, donc c'est... D'ailleurs, personne qui bosse sur l'illustrateur ne se sert du trait. En fait, on bosse tous, on fait des formes en aplats, et... Vous n'êtes pas très nombreux, parce que tu dis tous... C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, en BD, on n'est pas très nombreux. Moi, j'en connais... Alors, il y a Renaud Collin qui utilise l'illustrateur, il y a Bertschi, mais lui, je crois que c'est Streamline, et à ma connaissance, c'est tout. Je crois que... Alors, ici, il y en a un qui utilise l'illustrateur, mais pour faire des dessins noir et blanc, avec un style, justement, comme si c'était de l'encre, mais je ne sais plus son nom, mais enfin, on n'est pas très nombreux. En illustration et en graphisme, par contre, oui, là, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de faire des formes sans contour. Et ça... Et d'ailleurs, moi, je dois vachement à Monsieur Z, qui est un peu le pionnier dans ce domaine, parce que c'est l'un des premiers à avoir utilisé l'illustrateur pour l'illustration, et à avoir popularisé ce style, vraiment, qu'il a pioché dans les années... C'est un style vraiment des années 60, des vieilles affiches et tout ça, et qu'il a réactualisé avec l'illustrateur. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'utiliser des formes de couleurs. Et la difficulté, entre guillemets, c'est que quand... Si on dessine un personnage habillé, là, ça va. Chaque partie a une couleur différente. Dessiner un personnage nu, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il faut trouver une astuce pour voir, pour que, par exemple, quand un membre passe devant un autre, il faut qu'il se détache, sinon ça fait une forme... Voilà. Une forme qui a la même couleur. Donc, voilà. Mais après, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut toujours trouver plein de petites astuces. Enfin, chaque dessin, il y a toujours un petit challenge. En fait, c'est pour te challenger sur l'illustrateur que tu as dessiné autant de nus. C'est surtout pour me faire plaisir. Enfin, ça serait un peu hypocrite de dire que c'est pour me challenger, mais oui, parce que c'est... Voilà, ça pose toujours la question de... Voilà, est-ce que je mets des ombres ou pas ? Et est-ce que je... Qu'est-ce que je peux trouver comme façon de... Voilà, de... Parce que ce sont des aplats de couleurs. Donc, si on dessine un nu, théoriquement, on voit une masse couleur chère. Voilà. Donc après, il faut trouver des astuces pour découper, pour voir le volume, en fait. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais généralement une espèce de compromis entre le trait et l'ombre. Voilà. C'est-à-dire... Enfin, c'est pas du... Enfin, il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Enfin, de toute façon, mon mentor, c'est Kira's. Donc, très célèbre illustrateur des années 60-70. Et... Donc, t'as fait un peu comme M. Z à reprendre des illustrations du style 60-70 ? Oui, au début, oui, puisque de toute façon, voilà, je m'inspirais vachement de ça. Mais de toute façon, c'est Kira's. Alors, lui, évidemment, il n'utilisait pas Illustrator, il bossait à la gouache, mais il faisait pas de contours. Et lui, déjà, avait... Je dirais, il a... C'est pour ça que pour moi, c'est un génie. C'est vraiment la fusion entre la peinture, l'illustration, et c'est... Et il aurait fait de la BD, ça aurait été encore mieux. C'est-à-dire que, voilà, il a créé toute une grammaire que M. Z ou moi-même ou d'autres utilisons. C'est-à-dire cette façon de ne pas faire de contours, mais de faire les volumes, de faire les lumières, mais quand même d'essayer le plus possible de conserver cet aspect à plate couleur. Et c'est... Bon, je pourrais parler de Kira's pendant des heures parce que je suis totalement fan. Justement, c'est une bonne question. Ton artiste fondateur... Ah bah voilà, donc... Oui, c'est absolument... Non, non, c'est... Et en fait, Kira's, les gens pensent beaucoup aux pubs Candérel, mais c'est vrai qu'on doit beaucoup à ses pubs parce que ça a repopularisé ses dessins. Mais il y avait une expo de lui, je crois, il y a quelques années dans un musée à Paris. Et c'est bien parce que justement, ils n'avaient pas mis que les pin-ups, même si quand même, bon, il a bossé pour Playboy, il a fait... Voilà, Jour de France, évidemment. Il a bossé pour Paris Match, il a fait plein de... Pour plein de magazines prestigieux. Et... Mais moi, ce qui me fascine chez lui, en fait, c'est pas... Évidemment, c'est ses pin-ups, mais c'est... Enfin, c'est ses pin-ups, sa façon de dessiner les femmes. En plus, il y a toujours beaucoup d'humour. Et... Et surtout... Et surtout... Non, ça a frappé, je ne sais pas si... Ouais, je sais pas. Et surtout, non, mais par exemple, moi, je peux bloquer aussi sur, par exemple, ces dessins qui sont des vues de Paris, avec des personnages qui marchent dans Paris, avec de la pluie et donc le sol mouillé. Il y a une façon de dessiner les pavés mouillés qui... Mais c'est tout simplement génial. C'est-à-dire que c'est pas réaliste. C'est... Mais en même temps... Enfin, pour moi, je le compare vachement par exemple à Matisse, c'est-à-dire que c'est des aplats de couleurs mais qui fait qu'on comprend tout de suite... On ressent tout de suite quelque chose. Enfin, voilà. Quelle température il fait, s'il fait beau, s'il pleut. Voilà. Quand un personnage est sur le tableau... Enfin, voilà. Ça transmet vraiment une émotion mais avec des aplats de couleurs. Il n'y a pas de contour et toujours de manière... Je ne sais pas comment exprimer ça mais c'est... Lui, en l'occurrence, qui rase avec trois coups de pinceau et c'est beaucoup plus, finalement, beaucoup plus réaliste et fidèle à la réalité pour moi qu'un dessin hyper réaliste. Enfin, pour moi, il a vraiment trouvé une écriture. Et c'est... Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, en fait, à lui... Enfin, voilà, la voir comme... On va dire comme père spirituel. J'ai vu sur ton Instagram que tu montrais des phases de dessin comme ça où c'est tout en aplat et ensuite, tu rajoutes un peu de détail et ensuite, à la fin, tu fais ton illustration finale et tu disais que toi, tu aimerais bien rester sur la première illustration mais en même temps, on sent que tu es poussé par le détail assez naturellement. Donc, comment tu arrives à faire la part des choses entre ne pas en mettre trop, en mettre juste assez ? Ça, c'est un peu la question... Parce qu'on sent que tu te fais plaisir dans le détail quand on voit tes illustrations. Ah bah, c'est ça. Alors, en l'occurrence, effectivement, sur Instagram, j'avais posté... C'était un dessin d'une fille allongée sur sa serviette à la plage. Bon, voilà, un truc... Voilà, il n'y a pas beaucoup de messages cachés. C'est vraiment juste un petit dessin comme ça pour me faire plaisir. Et effectivement, il y avait trois étapes. La première étape où c'était justement des formes de couleurs. C'est-à-dire que là, je ne faisais pas ce dont je parlais tout à l'heure, l'espèce d'astuce pour séparer les membres les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que, voilà, c'était... Tout ce qui était la peau du personnage était de la même couleur. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait rien, voilà. Et donc, ça avait un côté très sérigraphique, très vieille affiche des années 60, justement. Donc, ça avait un côté très élégant. Et puis après, il y a deux autres versions, deux autres étapes. Et la dernière, c'était là, par contre, il y avait tous les détails. Il y avait le petit rose sur les joues. Il y avait tous les volumes des coudes, des genoux. Évidemment, là, on distinguait tous les doigts. Il y avait les phalanges, les métacarpes et compagnie. Et au final, je me suis effectivement fait plaisir avec tous ces petits détails. Mais ça, c'est le plaisir que... Je pense, le même plaisir que j'avais quand j'étais petit et que je jouais au Lego, par exemple. C'est vraiment le... C'est fignoler, aller jusqu'au bout, rajouter des petits trucs et tout. Et puis, finalement, je regardais les trois dessins et puis je me disais finalement, pour moi, le meilleur, c'est le premier. Et c'est vrai que la question, elle n'est jamais tranchée. C'est vrai que pour chaque dessin, même par exemple, si on me demande une affiche, je vais me poser la question de savoir, voilà, est-ce que je fais les ombres ou pas ? Et c'est la raison pour laquelle, alors par exemple, puisqu'on parle de ça, dans La Marche du Crabe, j'ai pris, par exemple, la décision de ne pas mettre de dégradés. Illustrator, ça permet de faire des dégradés. Tu parles de la bande dessinée ? De la bande dessinée, oui. De ne pas mettre de dégradés parce que je savais que si je commençais à mettre des dégradés, là, j'étais foutu et j'allais dans un truc hyper réaliste. C'est-à-dire, qui dit dégradé, dit ensuite faire des couchers de soleil avec tous les nuages, les trucs, et faire le moindre pot d'échappement de voiture. On va faire le chrome et tout ça. Et là, je me suis dit, pas de dégradés, comme ça, et traits. Parce que là, pour le coup, je mets un peu du trait des traits pour faire l'arrêt du nez, etc. Mais là, parce que, voilà, c'est une histoire qui se passe dans les années 60 et je voulais vraiment coller à ce style graphique. Par contre, Zombillenium, là, oui, là, je peux me permettre d'aller vraiment beaucoup plus dans le réalisme. Sauf que, par exemple, contrairement à mes autres BD, là, dans Zombillenium, je m'interdis de faire les iris dans les yeux. Enfin, c'est-à-dire que les yeux, c'est des ronds d'une seule couleur. Parce que c'est idiot, mais parce que je sens que si, pareil, si je commence à faire l'iris, le point noir, c'est l'iris, que je ne dise pas de bêtises, pupille, non, pupille, pardon. Donc, il y a l'iris, mais il n'y a pas la pupille. Parce que si je fais la pupille, je vais faire le petit reflet dans l'œil et alors là, c'est parti, je vais faire les reflets sur le rouge à lèvres, les machins, et là, c'est foutu. C'est-à-dire que c'est un peu, voilà, parfois, il y a des décisions à prendre au début pour se dire, je sais que c'est très tentant de faire plein d'étails, mais voilà, je préfère m'en tenir là. Tu vois un C'est Raison Biennium dans un contexte réaliste. Oui, alors c'est réaliste, mais pas trop. En fait, c'est là aussi, j'essaie de garder quand même une distance, donc de toujours rester fidèle à cette histoire d'aplats de couleurs. Et essayer de ne pas trop pousser. Voilà, de ne pas trop pousser parce que sinon, en fait, je pense que ça deviendrait illisible. Parfois, je tombe sur des BD qui sont ultra réalistes. Chaque case, c'est un plaisir à regarder, mais par contre, chaque page à lire, c'est autre chose et c'est très difficile. Donc, je pense qu'en BD, il faut garder une certaine spontanéité et justement, la BD, ce n'est pas fait pour être photoréaliste. Sinon, à la limite, on fait un roman photo. Donc voilà, moi, je préfère quand même que le dessin reste du dessin. En fait, moi, je n'avais pas remarqué cette histoire des pupilles, enfin des pupilles, avant que je voie un vampire aux yeux clairs, en particulier Jaguar, je crois. et qu'on voit, du coup, là, c'est un truc hyper métaphysique, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment mort-vivant. Ah bah oui, alors quand c'est des zombies ou des vampires, là, ça va, mais c'est vrai que les personnages principaux, alors ils ont quand même tous des iris assez sombres, mais c'est vrai que du coup, bon, maintenant, ça paraît idiot puisque c'est vrai que par contre, je peux, l'héroïne, par exemple, elle a un blouson avec un zip, bon bah, je vais dessiner tous les petits trucs du zip, donc voilà, il y a quand même énormément de détails, mais du moins, voilà, ça me permet tout le temps de me rappeler que voilà, c'est bon, il ne faut pas trop, c'est en fait, voilà, c'est tentant toujours d'aller dans le détail. Alors tu dis que tu fais beaucoup de choses en aplat, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque Géraldine, c'est au trait, c'est une animation, c'est ta première animation, tu cherchais encore ton style du coup à l'époque ? Bah oui, en fait, je crois que je ne connaissais pas Illustrator ou pas suffisamment et je connaissais encore moins Flash, en fait, j'ai appris sur le tas mais c'est vrai que quand j'ai démarré Géraldine, là je bossais toujours à Langue de Chine, à l'Aquarelle, tout ça, donc en fait, là oui, les dessins pour Géraldine ont été, d'ailleurs j'ai toujours les feuilles, je fais un grenier chez mes parents, enfin, voilà, un tas de feuilles comme ça qui fait 30 cm qui sont tous les dessins donc faits à Langue de Chine alors j'en ai repéré un mais tu sembles dire qu'il y en a deux ou trois de plus, il y a L'Ode Rose qui est un autre court-métrage qui est fait du coup sous Flash je crois. Alors c'est fait After Effects et Flash mais celui-là, oui, je préfère l'oublier parce qu'il est, enfin non, pour moi il est raté en fait, c'est l'histoire d'un, il y a à la limite la première minute qui est un peu rigolote mais en fait c'est l'histoire d'un garçon qui largue sa copine et tout ça se passe dans une grande roue donc c'est, en fait, c'était au départ, tout seul sur Flash c'était un peu un truc potache en fait, il y aurait eu YouTube à l'époque, il y aurait eu Instagram et tout, je leur ai mis dessus et basta mais en fait, bon, je travaillais avec une boîte de prod et puis on va dire ah bah tiens, on va peut-être présenter le dossier du coup, voilà, on a eu un financement par Arte puis finalement, alors du coup, de black potache c'est devenu un truc un peu, voilà, il y a plein de discussions genre oui, on va parler du destin du machin, blablabla et en fait du coup, ça a donné un truc un peu bizarre c'est-à-dire qu'un court-métrage qui se prend au sérieux alors que franchement, ça n'avait pas du tout besoin de ça et je trouve que voilà, en plus, c'était un plan-séquence 2D donc un plan-séquence autant dire que bon bah, j'ai pas le talent de Brian De Palma et que forcément, c'était, ça marche pas, c'est mal rythmé et en plus, on peut pas remonter, on peut pas refaire de montage puisque c'est un plan-séquence donc bon, je vous déconseille de le regarder pour moi, il n'est pas réussi voilà, mais voilà et après, juste après, j'ai fait La Marche du Crabe qui lui... La Révolution des Crabes La Révolution des Crabes autant pour moi, oui, La Marche du Crabes c'est la BD La Révolution des Crabes qui était un best-seller absolument international là, j'en suis évidemment beaucoup plus fier oui, oui, parce que c'est un film pour le... un court-métrage pour lequel d'ailleurs j'avais demandé des aides de financement comme tous les courts-métrages et ça avait pas marché en fait, non, c'était pas ça c'était un appel d'offre d'une chaîne de télé et j'avais pas été retenu parce que fallait que ça dure 10 minutes et ça n'en durait que 5 donc et à ce stade j'avais déjà fait les deux premières minutes toute seule chez moi sur Flash avec les moyens du bord et en faisant même les voix et tout et comme j'étais au chômage à cette époque-là je me suis dit bon bah je vais faire les 3 minutes restantes tout seul et puis voilà donc ensuite je l'ai balancé alors non pas sur YouTube mais c'était je me rappelle un lien c'était un email que les gens s'envoyaient avec un lien sur lequel on pouvait cliquer qui ouvrait une page enfin voilà un peu l'ancêtre des YouTube et compagnie c'est sur Flash donc c'était une animation Flash alors c'était pas l'animation était pas elle était faite sur Flash mais c'était par contre là on avait fait une sortie free time voilà mais par contre oui les voix les bruitages tous les bruitages j'ai trouvé des trucs sur internet les voix je les ai fait moi-même voilà donc c'était complètement fait avec les moyens du bord et après en fait mon producteur que j'avais à l'époque a décidé de le de finir de le produire c'est-à-dire de l'étalonner et de le mixer voilà et donc comme ça histoire d'avoir une belle bobine alors vous voyez dans les festivals avec quand même un son et un alors on a pas refait le son mais on l'a juste étalonné enfin remixé pour enlever les grésillements quoi et du coup c'est comme ça qu'il a commencé à partir dans les festivals ah oui c'est grâce au fait que tu sois épaulé par une production oui quand même oui voilà à la fin voilà sur les 3 minutes restantes t'as eu quand même un petit non en fait c'est-à-dire que j'avais fait les 5 minutes du coup et à la fin on l'a repris tel quel on a même pas décidé de réenregistrer les voix ou quoi que ce soit ou de on aurait pu même même le re entre guillemets pas le remasteriser mais enfin réenregistrer les sons les voix faire appel à un bruteur mais on s'est dit tous les deux bon on va garder ce côté vraiment artisanal spontané fait dans une cave bon c'était pas dans une cave mais voilà enfin fait chez soi et par contre histoire que quand même lors d'une projection en salle ça fasse pas trop mal aux oreilles et aux yeux on l'a ré-étalonné c'est-à-dire que là à la sortie c'était en noir et blanc donc le blanc était très blanc le noir était très noir ben voilà on a fait un blanc un peu cassé le noir on l'a adouci et puis le son et ben on a enlevé les grésillements et voilà on l'a rendu un peu regardable et transférable sur une pellicule et donc c'est comme ça qu'il a pu tourner dans les festivals et alors qu'est-ce que t'as retenu de ce succès quand même assez phénoménal parce qu'à l'époque c'était vraiment un retour plein ben j'étais super content c'était assez inattendu en fait d'autant plus que c'était un moment où c'était la fameuse période de vache maigre dont je parlais tout à l'heure où je me rappelle ben juste après l'avoir fini là j'étais je crois en fin de droit donc j'ai assez dit que je crois que j'étais pendant un mois j'étais serveur dans un resto donc c'était complètement donc c'était c'est arrivé à point nommé et en fait ben à ce jour c'est vraiment la chose que j'ai faite dont je suis le plus fier en fait ce court-métrage je sais pas c'est pour ça que j'ai voulu après en faire un long métrage ça n'a pas marché mais du coup j'ai envoyé le storyboard à des éditeurs et c'est devenu une BD parce que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire avec ces crabes mais c'est amusant parce que finalement voilà on est encore dans toujours cette période entre 20 et 30 ans où je dis pas que j'ai plus d'idées mais en tout cas à l'époque j'en avais beaucoup et c'est vrai que voilà j'étais vraiment content parce que c'était c'est un peu arrivé comme ça j'ai eu cette idée ça m'a éclaté de le faire tout seul ce film et c'est ma plus belle mon plus beau souvenir de si je me souviens bien c'était aussi une satire sociale ah oui enfin alors oui oui enfin si oui oui tout à fait en fait c'est plus sur la je dirais c'est plus sur la la norme et la stupidité en fait c'est à dire d'une manière générale là où par exemple Zombielium on peut peut-être plus il y a un parallèle avec le monde de l'entreprise et puis les classes sociales mais là avec les crabes comme c'est une fable animalière je pense qu'on peut projeter quelque chose de plus général je pense voilà c'est plutôt sur les sur les comportements dans certains milieux bon je ne suis pas né là-bas mais c'est vrai que j'ai grandi j'ai fait toute mon adolescence à Versailles qui est une ville bon le cliché est vrai c'est une ville qui est quand même très traditionnaliste et compagnie je pense que c'est un peu une réaction par rapport à ça et en même temps il y a en fait c'est une façon aussi de faire passer une espèce de il y a un côté un peu pessimiste parce que bon il y a des vannes dans le film mais à la fin finalement le petit crabe bon je vais spoiler désolé mais le petit crabe finalement il se remet dans son axe j'aurais pu faire une fin où ça y est il est libéré tout ça et en fait il se remet dans son axe et au final je pense que ça montre aussi qu'on est tous un peu prédéterminés c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit d'être libre et alors ce qui était très drôle c'est que le court-métrage a tourné dans pas mal de festivals et chaque retour que j'ai eu de chaque pays était différent par exemple au Japon des gens m'ont dit ah mais tiens c'est un truc sur l'univers du travail je dis ah bon parce que eux en fait ce qu'ils ont projeté dessus c'était l'entreprise la pression la hiérarchie et tout ça il y a un Italien qui m'a dit ah ouais c'est sur la famille c'est sur le côté clan voilà chose qui existe vachement en Méditerranée donc j'ai dit bah non mais bon après tout pourquoi pas donc en fait c'est ça que je trouve amusant c'est que finalement les gens ils ont pu voilà interpréter un peu le film avec leur propre milieu quoi bah c'est super et du coup t'as réussi t'as essayé de faire autre chose dans ce même genre parce que tu disais que tu voulais en faire un long métrage moi au début au départ je croyais que cette révolution des crabes était destinée de toute façon à être un long métrage mais visiblement non bah ouais en fait c'est j'aurais bien aimé en fait c'est qu'après le court métrage j'ai eu l'idée très vite de faire deux autres courts métrages donc l'un avec deux clans de crabes qui s'affrontent donc ceux qui tournent ceux qui tournent pas et puis un troisième avec les crabes qui finalement évoluent voilà donc et en fait chaque court métrage parlait de on va dire le premier parle un peu d'une sorte de dictature le deuxième ça parle de l'émancipation voilà et puis le troisième parle de ok alors maintenant ça y est on est émancipé mais qu'est-ce qu'on fait de cette émancipation enfin voilà et en fait finalement bah plutôt que de faire deux autres courts métrages je me suis dit bah faisons un un long et donc là j'ai bossé pendant plusieurs années sur un projet de long métrage mais là ça n'a pas abouti ça n'a pas abouti je peux pas blâmer personne enfin je sais pas est-ce que c'est moi est-ce que c'est le producteur bon y'a pas forcément de raison voilà et par contre moi j'étais super frustré d'abord j'espère un jour le faire ce long métrage et puis deuxièmement voilà j'avais le storyboard j'avais fait tout un storyboard avec plein de dessins et tout ça que j'ai envoyé à des éditeurs de BD et alors tous n'ont pas accepté évidemment mais jusqu'à ce qu'il y en ait une éditrice en l'occurrence Clotilde Vu des éditions Noctambule qui accepte de carrément faire tout parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais ok mais alors faut que ça fasse 50 pages je dis non il y en a 320 et tout ça et elle elle a dit ok mais alors en trois bouquins donc je dis c'est parfait parce qu'il y a trois parties et puis par contre ok pour la couleur et pour le coup là je l'ai fait sur Illustrator voilà parce que c'était ma technique depuis l'heure voilà c'est ça et on a pas trop parlé des péchés mignons mais ça c'est après les péchés mignons t'as arrêté de faire les péchés mignons une fois que t'avais fait la révolution des crabes enfin l'ordre c'est d'abord péchés mignons avec les révolutions des crabes ou en fait c'est à peu près ça mais j'ai fait en fait les il y a un moment je faisais un peu les trois à la fois enfin je pense que j'ai fait un j'avais déjà commencé les crabes quand j'ai fait le tome 4 de péchés mignons et ensuite ensuite j'ai fini les crabes je pense quand j'ai commencé les zombies mignons en 2009 il a dû y avoir peut-être les crabes c'est 2011-2013 enfin je sais pas c'est à peu près la même période et oui bah péchés mignons bon là j'ai un peu arrêté effectivement je dis pas que j'en ferai plus mais c'est vrai que je suis plus du tout dedans en fait je préfère me concentrer sur zombies mignons plutôt que de voilà essayer de refaire un péché mignon essayer de retrouver des gags alors que là j'ai plus tellement la tête à ça je pense que ça correspond plutôt à une époque en fait en fait t'as trouvé ce que tu voulais dire de sérieux comme ton prof te l'avait instauré à une époque oui enfin c'est pas encore une fois même si c'est pas forcément quand je dis sérieux c'est plutôt de parler de choses de personnages ouais alors bah en fait même si bon péché mignon c'est personnel même si le nom du personnage n'est pas le mien ça j'en profite toujours pour le préciser non c'était une blague du rédac chef de Max voilà et du coup je ne suis pas du tout responsable je ne suis pas du tout ce personnage voilà ou très peu et non non par contre oui oui non mais en fait oui quand tu te dis sérieux effectivement c'est à dire bah quelque chose qui vient de quelque chose vraiment de très personnel c'est vrai que les monstres moi j'adorais ça quand j'étais ado c'est un univers que justement mis de côté aux arts déco bah parce que voilà c'était l'héroïque fantaisie le fantastique en général c'était pas vraiment le style en vogue aux arts déco quand j'y étais où il fallait plutôt s'intéresser à des thématiques sociales mais ce qui est très bien d'ailleurs moi ça m'a un peu sorti la tête aussi de mes trucs fantaisie et tout mais par contre oui j'étais content de revenir à cet univers des monstres et puis c'est avec cet univers que j'ai pu finalement intégrer tout un tas de choses que j'avais envie de dire et alors c'est quoi tes inspirations plutôt des films de série B des choses comme ça enfin je dis série B mais bon oui oui de vampire etc bah en fait oui alors même si je suis pas un énorme un énorme dévoreur de films de zombies ou de films de vampires ni de films de série B ou Z j'ai vu qu'un seul film de Romero je sais c'est un peu la honte mais voilà quand t'en as vu un t'as pas forcément envie d'en voir deux c'est ce que tout le monde dit mais d'ailleurs les monstres en fait dans Zombillenium d'ailleurs ont des têtes de monstres hyper classiques c'est à dire Francis il ressemble à Christopher Lee dans Dracula la momie a une tête de momie bon le squelette il a une tête de squelette mais je dirais ils ont des têtes vraiment de clichés de l'image qu'on se fait du monstre enfin je suis vraiment pas allé chercher très loin au niveau du graphisme c'est-tu rencontre un monstre tu le mets dans Zombillenium ? oui enfin pas forcément mais c'est je dirais c'est vraiment des clichés de monstres mais c'était très important pour moi que ce soit des clichés parce que par contre l'originalité pour moi vient du fait que pas de leur nature mais de leur fonction c'est-à-dire ok bon c'est un vampire ah ouais mais c'est le patron il a une cravate et puis il a telle telle histoire et tout ça bon le squelette ok ah ouais mais c'est le délégué syndical et puis voilà il papote à la machine à café etc pour moi c'était ça qui était marrant c'était de faire se confronter en fait deux univers finalement l'univers fantastique et l'univers social voilà une raison pour laquelle les vampires sont les chefs et les squelettes sont les syndicaux ? alors aussi parce que ça c'est amusant c'est qu'il y a très vite en fait c'était pas le cas au tout début mais en fait chaque monstre dans ma tête est représenté une classe socioculture enfin une classe sociale en fait c'est-à-dire effectivement les vampires représentent un peu la vieille aristocratie sur le déclin mais qui bon pour certains sont encore patrons etc puis alors il y a les loups-garous enfin tous les autres monstres qui sont un peu les quatre sup laisser plus plus et compagnie ensuite on a les zombies qui sont plus les prolos et puis là surtout dans le tome 4 on a les démons alors les démons c'est le CAC 40 les démons c'est la la grande industrie c'est les grands patrons c'est les les Bolloré les Arnaud et compagnie quoi donc en fait alors ça veut pas dire que chaque monstre est prédestiné évidemment mais mais c'est voilà et ça ça s'est fait naturellement c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le tome 1 de Zombielien par exemple j'y pensais pas du tout chaque monstre avait une place et tout et finalement je me suis dit tiens c'est vrai que ça enfin ça s'est je sais pas ça s'est mis en place en fait c'est même pas une décision c'est voilà c'est chaque je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec les sans doute la lutte des classes qui me parle donc j'en sais rien quoi alors j'ai lu qu'il y avait beaucoup de monde qui essayait de trouver les références de tes monstres il se trouve que j'en ai trouvé une et je pense qu'elle est absolument claire c'est Ryan Larkin ah oui tout à fait Ryan qui vient d'un film de Chris Landress qui avait gagné le prix du jury au festival d'Annecy 2009 non 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 ou avant je sais plus 2004 parce que c'était l'année où j'y étais avec les crabes donc je crois que c'était 2004 ou 5 je sais plus enfin bref et oui oui super court métrage où en fait l'auteur se représente et représente les gens avec toute leur névrose et tous les accidents qu'ils ont eu dans leur vie mais sauf que c'est traduit par des vraies cabossures sur la tête je sais pas si ça se dit cabossures enfin voilà tout un tas de et effectivement il parle de ce personnage qui a existé Ryan Larkin qui était un ancien animateur et en fait qui avait une vie un peu de débauche et qui à la fin de sa vie il se retrouvait à mendier dans la rue voilà et ce personnage j'ai représenté avec des bouts en moins comme ça et c'est une utilisation de la 3D qui est géniale parce qu'effectivement il y a un côté réaliste alors évidemment à l'époque les moyens n'étaient pas comme maintenant là tu parles du film de Chris et puis donc ce personnage de Ryan moi je l'ai repris et j'en ai fait un zombie mais je suis très content que tu aies vu la référence parce que c'est vrai que dans l'animation les gens connaissent par contre c'est vrai que je pense que le lecteur de Spirou à mon avis c'est absolument pas comme ça parle donc tu continues à suivre tout ce qui se fait en animation et dans l'animation peut-être que tu fais des références au BD aussi je sais pas oui enfin du moins en animation c'est un peu dur oui là on était au festival d'Annecy mais c'est vrai que on va dire je suis moins assidu qu'avant mais oui il y a peut-être d'autres références je sais pas alors dans Zombie Enium il y a un moment dans le tome 3 je crois où ça dérape c'est-à-dire que moi quand j'ai lu la BD j'ai senti comme si on passait d'un monde enfant où tout était gentil tout le monde était sympa un monde adulte où là ça commence à dégénérer complètement est-ce que tu te rends compte de ce que ça peut générer comme émotion quand tu fais tes BD est-ce que tu gères ça bah en fait oui 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 bien sûr de toute façon chaque tome est de plus en plus noir et ça va toujours aller crescendo évidemment mais ça en même temps je pense pas du tout être un cas isolé parce que si je prends par exemple deux collègues de Dupuis de Laf et Dubuc qui font les nombrils super série qui cartonne qui est vraiment vraiment génial bah je dirais le premier tome c'était voilà trois filles dans un lycée avec deux filles qui embêtent une troisième et tout ça enfin bon c'était des gags voilà des très bons gags mais c'était très léger et là maintenant on arrive parce que c'est feuilletonant et on arrive au huitième tome et là il y a des drames voilà il y en a une qui n'ose pas faire son coming out et puis l'autre en fait on apprend entre temps qu'elle vit dans la misère etc et évidemment il faut relancer un peu le côté dramatique même si on conserve les gags et moi pour Zombielénium c'est vrai que de toute façon je me suis dit je vais pas faire tout un tas d'albums qui reviennent à zéro j'en avais pas envie j'avais envie quand même qu'il y ait une évolution bah là dans le tome 3 le directeur se fait enfin décide de quitter le navire voilà il est remplacé par un patron qui autorise les monstres à tuer les humains donc là tout de suite on passe à quelque chose de plus sérieux pour le coup mais qui est pour moi qui est intéressant parce que ça parle de ce nouveau patron en l'occurrence c'est un autre vampire qui a des méthodes vraiment ultra libérales il est là voilà chacun en gros enfin en gros il transforme le parc en une espèce de foire de monstres où tout le monde a le droit de bouffer tout le monde et en fait pour moi ça fait du sens parce que c'est vrai que quand je vois comment la mentalité des gens dans les écoles de commerce ou dans les comment on les forme comment ils sont managés mais c'est presque mais d'ailleurs eux-mêmes parfois s'en plaignent enfin c'est-à-dire qu'en gros pas que dans les écoles mais dans les entreprises on forme les gens pour être des requins quoi et pour littéralement bouffer les clients quoi et donc finalement c'est un peu le sujet que j'ai abordé dans ce tome 3 donc oui effectivement et puis l'autre raison c'est que c'est quand même un parc avec des monstres et je me suis dit bon le tome 1 et 2 il n'y a que je crois 2-3 morts seulement je me dis c'est pas possible il y a plein de vampires de loups-garous de zombies il faut quand même qu'il y en ait plus il faut que ça fasse peur il faut qu'il y ait du danger du coup tu vas passer dans la suivre ou dans les journaux adultes ou comment ça va se passer ah non alors ah oui bah en fait ah bah non moi je resterai toujours Spirou et alors c'est ça que j'apprécie énormément avec Spirou c'est qu'il n'y a pas de censure alors évidemment sous réserve qu'on fasse quand même des trucs on va pas se mettre à faire des trucs gore non mais enfin je veux dire haineux ou quoi que ce soit enfin voilà ça reste mais par contre alors justement là ça va être la question avec le tome le tome 5 parce qu'il est censé y avoir justement du gore et alors et bon Spirou le coeur du lectorat enfin à qui c'est dessiné c'est un peu 8-12 ans voire un peu ado mais c'est voilà il faut qu'un qu'un enfant de 7 ans puisse lire Spirou mais par contre on peut mettre du sang c'est pareil pour les dialogues on verra jamais dans Mickey Magazine un personnage dire merde ou putain et bah dans Spirou c'est pas qu'on a pas le droit on peut mais par contre faut pas que ce soit gratuit il faut que ce soit justifié voilà et bah là c'est pareil avec le gore c'est à dire on peut mettre du sang d'ailleurs j'en ai mis dans Zombieladium mais faut pas que ce soit bêtement gore ou dégueulasse enfin il faut que ça ait un il faut le doser quoi et justement moi ça va être pour le tome 5 le challenge de essayer voilà de faire des personnages qui se font bouffer par par des zombies par des vampires mais tout en injectant peut-être un peu de comédie ou un peu d'humour pour que ça passe voilà et des ellipses peut-être parce que j'ai vu qu'on faisait pas mal après des ellipses et puis des hors champs aussi au pire de toute façon je fais le truc en hors champs avec une petite gerbe de sang qui passe devant voilà devant les personnages mais c'est vrai que l'autre jour je regardais Une nuit en enfer qui est bah voilà des films occultes pour le coup j'adore et bon je me disais bon évidemment j'étais un peu en recherche d'inspiration mais je me disais oui non là pour le coup je pourrais pas aller aussi loin quoi que cela dit en BD vu que les personnages bougent pas c'est de fait moins violent parce que c'est vrai que quand ça bouge quand on voit un personnage se faire mordre et si ça dure si ça dure 10 secondes c'est intenable parce qu'il hurle il souffre par contre dessiner un personnage qui se fait mordre ça a beaucoup moins d'impact c'est le lecteur qui s'imagine le truc donc en fait je sais pas faut voir ce qui est possible alors justement tu t'es posé toutes ces questions en passant au film oui j'imagine oui c'est à dire que là tu as essayé de faire des vampires qui mordaient des humains et tu t'es ah ouais non là c'est un peu gore pour le film non en fait c'est alors d'abord il y a deux trucs oui parce que beaucoup de gens disent que le film est plus édulcoré que la BD et alors oui parce que tout d'abord d'abord il y a une liberté de ton dans la BD qui n'existe pas dans le dessin animé du moins pas en Europe et puis alors nous avec Alexis ce qu'on voulait c'était d'abord baser le truc on ne voulait pas faire un film gore on voulait vraiment baser le truc sur l'émotion voilà les rapports le rapport du père avec sa fille les rapports entre les personnages donc je dirais voilà il y a parfois des personnages avec une tête qui vole mais c'est des zombies donc voilà donc notre but n'était pas du tout de faire peur d'ailleurs c'est absolument pas un film qui fait peur sauf le personnage de la maîtresse mais ça c'est voulu par contre l'autre raison c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure c'est qu'il y a des scènes dans la BD qui animées dans un film seraient insupportables dans le tome 2 il y a notamment une scène à la fin où il y a un personnage qui se fait lapider qui se fait tabasser par un groupe de villageois dans un champ parce que les villageois pensent que c'est une sortière et du coup elle se fait taper dessus avec des barres de fer et dans la BD il y a juste marqué pif paf ouille voilà et c'est Scott McCloud d'ailleurs qui en parlait dans un de ses bouquins et justement il disait c'est le lecteur en fait qui détermine le degré de violence quand il lit pif paf soit ça va être des petits tapes comme ça ou soit si c'est un lecteur qui a envie de voir un truc un peu plus saignant il va s'imaginer des gros coups et tout ça mais un lecteur de 7 ans peut tout à fait lire cette case en plus c'est en nombre chinoise très très loin et comprendre ce qui se passe il va pas lâcher la PD et s'offusquer et dire ah maman j'ai peur par contre cette scène dans un film ou un dessin animé même pour un adulte ce serait insupportable c'est à dire que là on voit quelqu'un se faire se prendre une ratonnade à coups de barre de fer c'est même moi je détesterais assister à ça c'est c'est très très violent donc en fait il y a cette différence effectivement où les gens disent bah oui quand même le film ça fait pas peur je dis alors non seulement c'était pas le but mais en plus faire peur c'était pas enfin il faut vraiment y aller à dose homéopathique quand on fait un dessin animé parce que le mouvement amplifie tout en fait est-ce que t'imagines justement sortir un film qui fait peur je sais pas une série animée bah qui fait peur à la Romero ouais je pense pas non je pense pas je pense que je serais peut-être pas enfin ouais ça serait peut-être pas trop mon rayon en fait et j'ai lu que tu voulais en faire 6 oui 6 BD ouais parce qu'il y a une raison pour ce nombre 6 alors je vois qu'il y a pas mal le 666 ouais ouais moins 999 alors non mais c'est vrai que oui je sais aussi que Jodorowsky lui fait 6 tomes à chaque fois ou des triptyques ou des choses comme ça ouais du coup c'est des choses assez mystiques c'est vrai non mais je non j'y avais pas pensé surtout qu'en plus au début c'était 5 et puis dès le tome 3 je me suis dit non en fait ça suffira pas il en faut un 6ème donc voilà et non mais après c'est ta narration déterminait que 6 tomes étaient suffisants oui 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 parce que je connais la fin et je connais le plan enfin évidemment j'ai pas encore trouvé toutes les idées mais je connais en tout cas la trame voilà des personnages et de l'histoire jusqu'à la fin après bon comme pratiquement tous les auteurs évidemment on s'arrête pas on appelle ça un cycle évidemment rien n'empêche après de faire des prequels des sequels des spin-off des alors ce qu'il faut pas c'est que les prequels et compagnie dépassent le nombre de trucs mais ou alors tout simplement un deuxième cycle un truc qui se passe plus tard avec les mêmes personnages qui ont 20 ans de plus j'en sais rien enfin donc là par contre pour l'histoire que je suis en train de raconter qui commence bon qui commence vraiment on va dire avec le enfin qui commence au tome 1 mais qui vraiment démarre au tome 2 et bien là il y aura 6 tomes voilà et alors est-ce que Aurélien va réussir à vaincre B.M.O.S. avec l'aide de Gretchen ou est-ce que c'est pas du tout la question j'ai envie de dire c'est pas du tout la question parce qu'on a l'impression que c'est un peu le chemin que ça va prendre à un moment et puis en fait ça change complètement oui 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 en fait de toute façon le personnage d'Aurélien il est un peu malléable en fait moi c'est à vrai dire pas tellement mon personnage préféré parce qu'en fait il est très passif il se laisse porter par les événements et il est manipulé en l'occurrence il est vachement manipulé par les femmes et c'est pour ça d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on l'a écarté du film et qu'on a mis le personnage d'Hector à la place qui lui a été créé vraiment pour le film parce qu'on avait besoin d'un personnage quand même qui a un but il a une fille il a un boulot il a tel tempérament et par contre l'histoire du film se passe avant la BD et on parle en ce moment avec mon producteur de éventuellement faire un deuxième film je pense qu'on en parle depuis longtemps mais là on commence un peu à en parler sérieusement et ce film se tiendrait place entre le film et le tome 1 comme ça ça permettrait de voir comment on passe de l'un à l'autre voilà d'accord la transition le lien c'est ça oui parce que pour moi tout est il y a une fresque chronologique voilà c'est pas plusieurs histoires parallèles dans le même univers c'est vraiment il y a une chronologie et t'as déterminé tout ça après le tome 1 alors du coup c'est ce que j'en comprends pas que à vrai dire bon il y a des idées qui me sont venues plus tard c'est sûr mais par contre ce que je veux c'est que voilà c'est que tout reste cohérent il peut pas y avoir le film pouvait pas être le tome 1 mais un peu différent qui se termine différemment etc etc donc c'est pour ça qu'avec Alexis mon coréal et Henri mon producteur on a décidé de faire une histoire qui se passe avant et comme ça ça nous permettait d'avoir les coups des franches et de faire ce qu'on voulait on n'est pas les premiers Last Man ils ont fait ça aussi voilà c'est un préquel de ce qui se passe dans la BD et ça marche très bien alors est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu construises tout ton univers BD-istique autour de Zombielium ou est-ce que tu vas essayer d'autres choses parce que là il y a vraiment un univers très original qui t'appartient voilà oui pour l'instant en tout cas j'ai pas d'autres projets enfin voilà j'avais entendu que tu voulais faire des Spirou des choses comme ça ah oui c'est vrai oui oui mais ça c'était oui oui non mais pourquoi pas oui ça ça serait plutôt un one shot mais là Spirou depuis je pense que mon éditeur ils ont plus envie que je fasse du Zombielium donc ça tombe très bien parce que de toute façon là bon bah voilà je suis encore vachement le nez dedans mais là pour l'instant j'ai pas encore d'autres j'ai pas d'autres projets en particulier et alors t'as pas peur de te laisser enfermer dans Zombielium ? non parce que je pense que c'est bah c'est un univers qui permet de bah moi en tout cas qui me permet beaucoup de choses c'est à dire ça permet de de faire de la comédie mais ça permet de parler de trucs tragiques ça me permet de parler de problèmes de problèmes de couple de problèmes de boulot enfin de problèmes sociaux aussi voilà donc c'est je pense que c'est un univers qui a c'est un terrain de jeu pour moi qui est suffisamment vaste en fait pour que je sois pas frustré par exemple Pêcher Mignon bon bah ça il faut que ça parle de sexe il faut que ce soit de l'humour mais après on n'a pas tous les jours envie de parler de sexe et on n'a pas tous les jours envie de faire des blagues quoi donc c'est vrai que il y a des quand je faisais Pêcher Mignon il y a des jours j'étais bon voilà enfin j'y allais un peu entraînant les pieds bon heureusement voilà ça s'est bien passé mais mais c'est vrai que le fait d'être obligé de faire de l'humour rien que ça je trouve que ça réduit vachement alors que Spirou on fait tous des BD d'aventure mais on peut mettre de l'humour dedans mais comme on peut ne pas en mettre voilà donc au moins ça laisse respirer alors tu disais que ton inspiration était tirée de ton histoire familiale oui oui alors je vais pas rentrer dans tous les détails mais il y a certains personnages oui qui sont qui correspondent à des membres de ma famille bah déjà les personnages quand on regarde il y a on a Francis qui est la figure un peu paternaliste voilà on a Gretchen qui est un peu la petite soeur bon même si j'ai pas eu de soeur mais enfin en fait tous les personnages au départ que ce soit dans le film ou que ce soit dans la BD sont ensemble mais sans trop le vouloir ils sont ensemble un peu par la force des choses et puis finalement ils forment une espèce de famille et c'est un peu je sais pas une famille mais une famille choisie en plus une famille voilà qui où chacun un peu a sa place donc alors je vais pas faire la liste mais c'est vrai que si je devais prendre un exemple il y a Francis donc le directeur qui est un vampire en fait inconsciemment je me suis inspiré de mon père je dis inconsciemment parce que c'est mes frères qui me l'ont fait remarquer quand le tome 1 est sorti la première scène où il conduit sa voiture ils m'ont dit mais regarde c'est lui et là je fais ah oui c'est marrant c'est effectivement physiquement et en plus il lui ressemble et à travers ça je raconte aussi en fait ce qui arrive à Francis dans la BD et dans le film à un moment donné c'est que il se retrouve bien à la porte et c'était ce qui était arrivé à mon père quand j'étais ado en fait il était patron d'une petite filiale d'un grand groupe voilà et en fait il a été remplacé par un jeune sorti d'une grande école voilà parce qu'il était pas assez enfin j'allais dire pas assez méchant c'est un peu nul comme mot mais il était trop près de ses employés en fait trop et voilà c'est ça et en fait ça m'avait vachement marqué je dirais mais c'est bizarre parce que bon il a un bon rapport avec ses employés et malgré ça il est foutu dehors et donc voilà c'est marrant parce que finalement 20 ans plus tard c'est l'histoire que je raconte alors que je pensais pas du tout un jour aborder ce genre de thème et là tu l'as fait consciemment cette histoire alors là oui je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait consciemment parce que ça arrive bon ça arrive dans le tome 3 et ça arrive dans le film aussi mais en même temps le personnage il est inspiré de mon père alors même si je l'ai très peu vu au boulot mais je pense que c'est quand j'étais petit temps en temps il m'emmenait à son travail alors c'était super parce que voilà il y avait sa secrétaire qui me donnait des jouets et puis moi je dessinais sur une table la salle de réunion moi j'adorais quand j'étais gamin aller à son bureau parce que je le voyais il arrivait tout ça et je pense que c'est l'image que j'ai gardée de lui et par extension l'image que j'ai gardée d'un patron de PME enfin voilà donc et c'est une image assez positive en fait parce qu'il peut y avoir des bons patrons et j'avais envie que le patron soit un personnage comme ça donc en fait c'est vrai que du coup je l'ai réinjecté dans le personnage de Francis et toi tu t'es représenté dans Zombielium ? alors oui mais alors alors un peu dans Aurélien dans le sens où le côté un peu quand il s'énerve oui mais sinon non dans le tome 2 le personnage de Tim qui voilà qui est un peu qui change un peu de personnalité qui en fait qui était un peu moi quand j'étais ado quoi en fait voilà tu es un rebelle un peu enfin qui se rebelle pas mal en tout cas à la fin à la fin disons que j'aurais aimé me rebeller comme ça voilà voilà c'est ça comme ça c'est dit donc en parlant d'inspiration familiale est-ce que ton inspiration est-ce qu'il t'arrive qu'elle faiblisse ? l'inspiration en général oui ça ça arrive ça arrive tout le temps j'ai presque envie de dire que ça arrive maintenant en ce moment mais non disons que il n'y a pas vraiment de remède en fait le remède c'est le temps c'est vrai que j'en parle avec beaucoup de collègues qui font aussi de la BD ou soit en scénariste soit en dessinateur et en scénariste ben voilà il peut y avoir tout simplement la perte d'idées la perte d'inspiration ou quand on est dessinateur c'est plutôt la lassitude ou de l'impression de travailler lentement et de pas aimer ce qu'on fait alors mon ami et collègue d'atelier Romain Hugo me dit quand on fait une BD il faut que il faut que chaque il faut qu'à chaque planche il y ait un truc qui nous des dessinateurs nous fasse bander je ne sais pas quel est l'âge de l'auditoire mais enfin voilà en tout cas c'est ce qu'il dit mais ce qu'il veut dire par là c'est qu'il faut dessiner des trucs quand même qui nous qui nous fassent plaisir enfin qu'on aime bien faire c'est à dire voilà alors je ne dis pas qu'il faut mettre des femmes à poil toutes les cases mais c'est vrai que voilà si on s'engage dans un si on a écrit un scénario où à un moment il y a beaucoup de scènes qui se passent avec de la foule là dans le tome 4 j'ai eu la super bonne idée de faire passer pendant l'hiver mais ce qui fait que tous les personnages portent des moufles et des gants des bonnets et des doudounes c'était un enfer et si c'était un enfer bien sûr que je ne l'aurais pas refait parce que c'était horrible et à la fin ça me gavait de dessiner tous ces personnages donc je pense que voilà il faut il faut se faire plaisir et puis parfois même mettre un peu de côté pour griffonner faire des enfin ne pas perdre le contact avec l'outil en fait et alors est-ce que tu n'as pas peur de perdre cette énergie créatrice ou quelle s'amener ? bah si si mais je pense qu'on a tous peur de ça voilà ça c'est l'angoisse c'est l'angoisse je ne sais pas je ne connais pas d'exemple en tout cas de dessinateurs qui est à un moment tout plaqué parce qu'ils n'avaient plus d'idées mais j'espère que ça n'arrive pas et j'espère que ça revient et comment est-ce que tu te vois à 70 80 enfin comment est-ce que tu t'aimerais te voir ? grosse question je n'en ai vraiment aucune idée je ne sais pas du tout avec une oeuvre complète autour de Zombielium oui oui autour de Médée ouais j'aimerais bien je sais que ce que j'aimerais faire c'est en tout cas d'autres films j'ai adoré l'expérience de ce long métrage avec l'équipe avec le fait d'être plusieurs ce qui est marrant c'est qu'avant j'étais plutôt solitaire et je ne croyais pas trop aux vertus du travail en équipe je pensais que ça le nombre de personnes divisait d'autant la qualité du truc en fait au contraire là j'ai eu la preuve que ça multiplie il y a une espèce d'émulsion c'est vraiment chouette j'ai un super souvenir on était une très très bonne équipe à commencer par mon producteur et mon co-réalisateur donc voilà on en parle là on fait chacun nos trucs mais je pense que ça j'ai très envie de remettre le couvert est-ce que tu sais d'où vient ce besoin de créer d'illustrer de dessiner d'animer alors ça c'est grosse question on est retourné dans le métaphysique là franchement non je ne sais pas du tout est-ce que c'est l'aventure l'envie d'une postérité d'un message c'est vrai que mes personnages je les considère un peu comme mes enfants il y a des gens que ça énerve parce que l'expression en vigueur en BD c'est de dire ah Maurice c'est le père de Lucky Luke voilà Bilal c'est le père de Nico Paul par exemple voilà c'est l'expression père de ou fils de ou fils de quand on parle du personnage ou mère aussi parce que quand on parle d'une autrice mais il y en a qui trouvent ça désuet moi je trouve ça vachement bien moi je suis hyper fier alors peut-être parce que je n'ai pas de vrais enfants mais je suis hyper content et effectivement il y a une forme de postérité alors ça ne sera pas peut-être pas une postérité étalée sur je ne sais pas combien de générations mais au moins si juste certaines personnes enfin c'est ça qui est bien avec la BD c'est qu'on se dit qu'une BD les gens l'achètent elle reste sur une étagère les gens la gardent et ça va être lu par la génération d'après et je trouve ça génial enfin voilà qu'au moins que la BD soit quelque part et qu'un jour il y ait une autre petite main qui la prenne et qui la feuillette moi je trouve ça génial alors on arrive à la fin de cet entretien et j'ai pour habitude de demander quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps que ce soit un livre un film une expo puisqu'on est dans la BD je vais parler d'une BD c'est vrai que j'en parle beaucoup alors je lis tout le temps plein de très bonnes BD mais là en l'occurrence c'est une série c'est vrai que les séries c'est pas évident donc quand il y en a une qui est réussie je trouve que ça va vraiment le coup de s'y pencher c'est un comics et alors qu'en plus je ne suis pas tellement lecteur de comics ça s'appelle Saga de Brian Vaughan et Fiona Staples c'est un c'est une en plus c'est de la SF qui encore une fois n'est pas trop mauriant non plus mais c'est de la c'est de la le dessin est top mais surtout la narration les dialogues sont géniaux en fait c'est une série qui Saga ça a commencé peut-être 5-6-7 ans je ne sais plus et c'est de la SF qui dépoussière complètement la SF c'est à dire que ça balaye tous les codes et ça il réinvente tout il réinvente les différentes races d'extraterrestres les vaisseaux les trucs c'est à dire que c'est comme si ça dépoussiérait de tout ce qui est un peu encombrant c'est à dire tout le vocabulaire et tous les trucs un peu technologiques voilà là c'est remplacé par rien c'est à dire que voilà et en fait l'histoire elle est toute bête c'est deux planètes qui se font la guerre une planète les personnages ont des cornes et l'autre planète ils ont des ailes et puis c'est un couple qui par accident mais aussi un peu par amour ont un bébé et donc il y a un côté un peu shakespearien et tout ça mais c'est aussi sur la vie d'un couple c'est à dire qu'il y a les engueulades de couple il y a voilà ça parle aussi de la transmission et c'est non c'est vraiment alors là pour le coup les personnages sont super sont hyper attachants les dialogues sont géniaux c'est hyper actuel enfin c'est pas du tout je pense que franchement j'arrête pas de la conseiller à des gens qui même ne lisent jamais de BD et ils adorent donc c'est vraiment la preuve alors comment t'es arrivé à lire celle-là puisque tu sais pas du tout tes trois rayons bah chez un copain qui est scénariste de BD aussi et puis j'ai commencé à lire le premier j'avais déjà vu la couve d'ailleurs et je suis tombé dedans enfin c'est c'est vraiment fabuleux et c'est même étonnant d'ailleurs qu'il est toujours pas adapté en série ou en film mais en tout cas en série parce que c'est vraiment bon je suis sûr qu'il doit y avoir une option quelque part ou des négociations ou je sais pas où mais c'est voilà c'est mon gros coup de coeur c'est en anglais non non c'est publié en France c'est traduit oui oui c'est traduit si je dis pas de bêtises je crois que c'est je dis dès le cours mais j'en suis pas sûr mais on peut trouver même ici dans certaines librairies la version originale mais en tout cas oui on peut trouver c'est publié par un éditeur français ok super bah écoute Arthur merci infiniment d'être venu bah merci Alexandre merci à toi et bah j'ai hâte de voir la suite de Zombienium et les prochains films et bah voilà bah moi aussi enfin ça sera pas tout de suite mais ça ça va venir à bientôt à bientôt voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex arrobas moonpalace point fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao I absolutely refuse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada